Après les résolutions engagées lors de la rencontre G5 Sahel France-Doupo en France en janvier 2020, la Mauritanie a abrité un sommet du G5 Sahel ce 30 juin avec la participation des présidents des 5 pays du Sahel, de la France et des partenaires internationaux. Un sommet pour dresser le bilan des résultats spectaculaires obtenus au cours des derniers mois contre les djihadistes dans la région du G5 Sahel. Nous avons durant ces 6 derniers mois connu de vrais succès dans la lutte contre le terrorisme parce que nous avons réussi à améliorer notre organisation en matière de sécurité, de partage de l'information parce qu'il y a eu une vraie montée en gamme de l'intervention des armées sahéliennes. Nous devons faire davantage en matière de retour de l'Etat. Et dans beaucoup de régions, il est important que la consolidation de l'Etat soit maintenue. Je pense en particulier à ce qui doit être fait au Mali, au Burkina. Au-delà de l'aspect sécuritaire qui pèse sur le G5 Sahel, la région est de surcroît fragilisée économiquement par le Covid-19. A cause de la crise économique du coronavirus, elle court un risque de contraction du produit intérieur brut pouvant aller pour certains États de 7 à 8% en 2020, selon les chefs d'État membres du G5 Sahel. Au-delà des victoires tactiques opérationnelles et symboliques des troupes, la situation sur le terrain humanitaire et politique se dégrade. Enfin, l'autre réalité occultée par le sommet qui plombe les efforts de la coalition contre le terrorisme est l'affaiblissement des institutions dans ces États du G5 Sahel. Alors que les économies sahéliennes sont en pleine récession avec une contraction du produit intérieur brut. Par ailleurs, la question de l'opérationnalisation de l'alliance pour le développement du Sahel, ça n'a pas été une priorité. Alors que dans la lutte contre le terrorisme, l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables à la radicalisation devrait être une quête permanente. La région du G5 Sahel demeure très instable et la crise sécuritaire qui y sévit menace de s'étendre au-delà du Sahel. La coalition pour le Sahel est constituée de la France à travers la force Barkhane et ses 5500 soldats et du G5 Sahel et de tous les pays membres souhaitant y participer.